... Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans la catégorie entreprendre. Alors je m'excuse en premier lieu de ne pas parler trop fort mais je suis dans un lieu public donc j'essaie de me faire toute petite et discrète quand même. Alors, entreprendre, voilà. Aujourd'hui je me suis focalisée, je me suis posée la question de savoir ok, qu'est-ce que c'était un hub et qu'est-ce qu'on allait y trouver dans ce hub. Et le sujet que je vais définir aujourd'hui c'est le hub comme un concentrateur de compétences humaines avant tout. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que le hub en fait il va rassembler une diversité autour des compétences humaines, une diversité autour des retours d'expériences humaines, une diversité autour du retour d'expériences professionnelles également, de ces acteurs en fait du hub. Donc en fait ça, ça va vous imprégner et ça va imprégner et influencer votre créativité. Donc comme dans le cadre d'une formation, souvent je le dis, les formations diplômantes, en fait la qualité d'une formation diplômante, pour moi elle ne repose pas essentiellement que sur le contenu du programme, à différents niveaux, notamment à Bac plus 6 ou un peu moins. En règle générale, la qualité de cette formation, elle repose sur le groupe qui le constitue et l'expérience professionnelle du groupe qui le constitue. Voilà. Et bien pour le hub c'est pareil. Pour moi la qualité d'un hub en fait c'est fonction, par exemple de la concentration, en fait des valeurs humaines qu'elle va concentrer. Donc en fait des retours d'expérience de chacun. Donc vous pouvez aller dans un hub à un instant T, ne pas y voir les avantages de louer des bureaux ou de collaborer avec d'autres équipes. Et plusieurs mois après, vous allez voir que le turnover dans ce hub fait que vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront beaucoup plus en face sur la nature de votre projet. Donc en fait c'est complètement variable. Donc le hub 1 c'est une mise à disposition de diversité de compétences. Voilà. Une mise à disposition de la diversité de moyens. Donc en fait le hub c'est un lieu où vont se concentrer des hommes et du matériel. Voilà. Et notamment on met à disposition des locaux. Donc moi je dirais que l'opportunité d'intégrer un hub, en fait ça va être fonction de sa taille, fonction de ses moyens financiers, puisqu'en fonction de ça il mettra à disposition des moyens, on va dire techniques. C'est fonction également de sa sensibilité, de son imprégnation à l'innovation et au numérique, etc. Donc vous l'avez compris, le hub il va servir à quoi ? Le hub vous allez pouvoir l'utiliser également pour louer des bureaux. Voilà. Soit individuellement, soit de manière collective. Voilà. Au prorata de quoi ? Ben un loyer. Voilà. En règle générale, ces loyers ne sont pas trop élevés de façon à vous permettre d'entreprendre. Mais ça c'est à mon sens fonction de la taille de la ville. Puisque je vous propose de regarder un petit peu, voilà, les hubs sur Paris, les hubs en Midi-Pérénée, les hubs en Bretagne et à d'autres endroits également. Voilà. Donc en fait, ça c'est vraiment fonction de la localisation et de la dimension de votre hub. Voilà. Donc le hub, il a pour moi quelle vocation ? Il a une vocation en fait de concentrer, comme je vous l'ai dit dans un précédent cast, allez l'écouter si vous le souhaitez. Mais voilà, le hub il a lieu de concentrer, en fait, de réunir des conditions, on va dire, matérielles et humaines favorables à votre besoin d'entreprendre, pour nourrir votre créativité. Mais à mon sens également, en fait, ce hub et la force de ce hub, il repose sur quoi ? Il repose avant tout en fait sur le fait que ce soit un lieu d'échange humain. Voilà. Et ça, ça vous ramène à la réalité du besoin. Voilà. Quand on met en place une volonté d'entreprendre autour de produits, de services ou autres, le premier impératif et la première difficulté, c'est bien de répondre à un besoin futur. Voilà. Donc, comment être sûr de rester dans la rationalité du besoin futur ? Eh bien, il n'y a pas mieux que de s'inspirer du retour d'expérience des autres, en fait. Voilà. Et c'est en ce sens que je pense que le hub, c'est quelque chose de très, très favorable pour nourrir, en fait, tout simplement votre soif d'entreprendre ou répondre à vos, voilà, à vos besoins d'être créatifs ou votre besoin d'exprimer votre créativité. Donc, pourquoi travailler et trouver potentiellement le hub qui corresponde à vos besoins d'entreprendre ? Car, comme je vous l'ai dit, à un instant T, le hub ne sera pas constitué des mêmes personnes qui ne porteront pas le même projet et autres. Donc, en fait, un hub peut trouver, en fait, une évolution très dynamique. Donc, même si à l'instant T, vous avez l'impression que ce hub ne répond pas à vos besoins, eh bien, moi, je vous invite à y retourner, par exemple, dans un mois, et y retourner régulièrement. Et vous verrez que le turnover, au niveau des relations sociales, est très, très, très enrichissant. Voilà. Car, pourquoi chaque hub est constitué de manière complètement différente ? En fait, il est constitué de personnes à compétences complètement différentes. Donc, moi, je vous invite à fournir l'énergie à des marchés et essayer d'analyser, en fait, quel hub pourrait répondre à vos besoins et quelle est la qualité attendue, en fait, quelle qualité du hub repose, à mon sens, sur la qualité des groupements professionnels qui la constituent, voilà, dans quel hub vous allez pouvoir mettre en place une relation de confiance, dans quel hub vous allez vous sentir naturellement bien. Pourquoi ? Parce que tout ça, le fait d'avoir un bon groupement professionnel comme étalon de référence, c'est-à-dire à qui on va se comparer, avec qui, en fait, on va se nourrir pour approfondir l'analyse de faisabilité et de pérennité de notre projet. Donc, on a une qualité de groupement professionnel. Après, on doit mettre en place une relation de confiance et on doit s'y sentir bien. Et normalement, tout ça, c'est la formule magique. Elle est propice, je dirais, à nourrir votre créativité et à mettre en place, en fait, voilà, tout ce qui vous permettra d'actionner les leviers pour exceller dans vos projets. Voilà, je ne vous guillais pas, je vous souhaite le meilleur. Osez entreprendre, osez la curiosité. Il y a plein, voilà, de dispositifs mis en place au jour d'aujourd'hui où vous allez pouvoir trouver des lieux, des salles, des salles de conférences. Voilà, où vous pouvez trouver du matériel également pour mettre en place des conférences de groupe et autres, etc. Vous allez trouver des hubs où on met à disposition des imprimantes 3D, des drones ou plein d'autres outils innovants qui pourraient également participer à nourrir votre créativité. Donc voilà, moi, je vous invite à dire, yépa, excellez dans votre projet, osez, voilà, mais osez la profondeur également de l'analyse de risque autour de votre projet et nourrissez-vous du retour d'expérience, surtout des autres, en fait. Ça pourra vous faire gagner du temps et ça pourra vous faire éviter, voilà, la prise de risque, ce que je dirais inutile. Et ça vous permettra, à terme, d'être capable d'identifier plus vos opportunités. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa et osez entreprendre. Allez, je suis désolée de ne pas parler trop fort. Je vous dis à bientôt, yépa.